On peut être prospère ! Eh, je suis journaliste, moi ! On l'a fait de mal. Frédéric Lopez de la chaîne LF Média, qui était la semaine dernière à la manifestation à Besançon, qui s'est mal passé. Les manifestants ont été nassés et ils ont reçu diverses amendes. Il va nous en parler. Comment s'est passé la semaine dernière, en fin de manifestation, M. Frédéric ? La manifestation arrivait à son terme. Traditionnellement, on va vers la préfecture, tout simplement. On va essayer de faire passer le message devant la police, devant la préfecture, ce qui me paraît tout à fait logique. Quand on est arrivés, ce n'était pas comme d'habitude, si j'ose dire. Ce n'était vraiment pas comme d'habitude. Ils avaient déjà mis les barrières au plus loin. On percevait quand même que c'était bizarre. Ça ressemblait à une souricière, si je peux dire. Mais on n'a pas tilté, puisque c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas reçu de menace de la part de la police. Au contraire, ça se passait plutôt très bien. On s'est douté de rien du tout. Les manifestants se sont engouffrés dans la rue Charles-Naudier. C'est la rue de la préfecture. D'un seul coup, on a entendu des personnes qui criaient derrière. Ils s'exprimaient de manière très bruyante. Donc, on s'est retournés. On s'est dit, tiens, il est en train de se passer quelque chose. Et effectivement, il y avait 11 camions de CRS qui étaient cachés derrière, que nous, on n'a pas vus. Bien sûr, on ne pouvait pas les voir. Ils sont arrivés en courant, mais vitesse grand V, si j'ose dire. Donc, du coup, ils ont bloqué. Valeur stratégique, c'était vraiment tip top. Là, ils étaient au top, les gars. Et du coup, ben voilà, donc, tous ceux qui étaient le plus loin, on va dire, le long de la rue, ils n'ont pas eu les moyens de revenir assez vite pour pouvoir partir, quoi. Donc, ils nous ont nassés. Ils ont nassés tout le monde. Tous ceux qui étaient coincés au milieu, là. Donc, bon, les avis sont très variés. J'ai vu certains journalistes qui disaient que 90, mais d'abord, on n'était pas 90 déjà, qui étaient nassés. Je pense que c'était, moi, j'avais dit sur ma chaîne une trentaine, je m'étais référé un peu vite fait ce que je voyais. Mais en réalité, c'est un peu plus, quand même. Donc, du coup, voilà. Donc, les personnes se sont retrouvées nassées. Et du coup, ils ont été, ben, pour pouvoir sortir de la NAS, ils devaient présenter leur carte d'identité. Chose que certains ont fait tout de suite et d'autres ont traîné un petit peu. Ça a dû durer à peu près deux heures, à peu près, quoi. Et du coup, donc, voilà ce qui a été dit. Donc, les verbalisations étaient en rapport, en rapport au décret qui avait été établi par la préfecture dès le matin. Apparemment, nous, on ne le savait pas. On l'a su après. Donc, du coup, voilà, le port du masque obligatoire au centre-ville. Et puis, et lorsque, pour la manifestation un petit peu avant, ils étaient... On a fait une petite visite au marché de Noël, à la place Granvel. Du coup, les manifestants, ils ont fait comme d'habitude. Ils sont rentrés, ils ont fait leur petit tour, ils sont partis. Donc, du coup, deux verbalisations. Une pour le masque, qui était obligatoire au centre-ville. Et la deuxième verbalisation, c'est pour le fait qu'au marché de Noël, il fallait avoir le passe. Donc, on est rentrés sans passe, voilà. Alors, on disait ça en off, mais là, on est en on. Tu me disais tout à l'heure qu'ils avaient pu constater en direct le non-port du masque lorsqu'ils vous ont nassé. Mais par contre, l'intrusion au marché de Noël, ils n'étaient pas à la sortie. Donc là, c'était un peu ceux qu'ils ont chopé, qui ont payé pour tout le monde. Et puis, deuxième chose. Parle-nous aussi des faits de violence que tu as vus. Même si on n'en voit pas énormément sur ta vidéo, je mettrai des extraits. Comment s'est passé tout ça ? Bah du coup, lorsqu'ils sont arrivés à vitesse grand V, la plupart ont paniqué. Enfin bon, c'était sauf qui peut, hein, faut le dire, hein, dans ce genre de situation. Et il y en a qui ont poussé un petit peu les CRS, hein, bien sûr. Il y avait un petit combat qui s'est engagé. Et moi, j'ai vu, il y en a une personne, notamment, qui s'est fait bien matraquer, hein. Même j'ai failli ! Ils étaient très proches de moi. Donc du coup, moi, j'ai joué le... bon ben voilà, je fais partie de la presse. Donc du coup, j'ai pu passer, ils m'ont laissé passer. Mais du coup, il y a eu un petit moment donné. J'ai pas pu, malheureusement, filmer toute la scène. Mais c'est vrai que ça a été assez violent quand même, hein. Du côté où j'étais, ça a beaucoup bousculé, hein. C'était vraiment très impressionnant. Voilà. Merci à toi. Ça vous a pas empêché, ça vous a pas découragé d'être là aujourd'hui. Par contre, pour éviter ces incidents, parce que l'argent, des fois, ça coule pas à flot. Aujourd'hui, la manif est réduite. Donc, à rapport à... je m'en souviens plus de combien on était le samedi dernier. Mais si j'ose dire, on était 340 aujourd'hui, hein. Donc à mon avis, ça a pas baissé, hein. Bon, on était peut-être un peu plus, mais... voilà, guerre plus. Donc, du coup, moi, je pense que malgré la pression qu'il y a, malgré la peur qu'ils font, hein, parce que c'est toujours très impressionnant, ben, les gens sont toujours là. Ils sont venus plutôt remonter plus que jamais, si j'ose dire. Et puis voilà, hein. Donc, euh... Non, non, mais de toute façon, ça... Je crois pas qu'ils y arriveront à freiner le mouvement. Non, 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 non. C'est impossible, ça. C'est pas possible. Par contre, beaucoup de précautions pour éviter des amendes. On s'arrête ici. Euh... Est-ce que tu vas voter Emmanuel Macron ? Non, je pense que si t'es... Ça, j'ai dit une boutade, là. Ça se passe de commentaire. Je... Je... Je voudrais bien m'exprimer sur le sujet, mais je n'en dirai rien. Merci Frédéric. Comment s'est passée cette fin de manifestation ? Euh... Difficile. Surtout pour les amis qui sont restés et qui se sont fait... Nasser, puisque c'est le terme. Euh... Effectivement, nous sommes plusieurs à avoir cru à un gazage. Et nous avons pris la fuite, voilà, instinctivement aussi, hein. Et certains sont restés. C'était... C'était pas très joli. Et après, malheureusement, nous avions le spectacle des amis qui étaient enfermés autour d'une bonne centaine de CRS venus de Lyon pour euh... Avoir euh... Escorté Madame Pécresse le matin. Je pense que la ville, il y a des ençons, si elle m'entend, a fait une pierre de coups à garder ses soldats pour venir embêter les manifestants, voilà, l'après-midi. Est-ce que toi, tu as constaté... Parce que Frédéric m'a dit qu'il avait constaté des faits de violence. Euh... Est-ce que t'en as vu ? Et puis quelle était la nature de ces amendes ? Alors, moi je les ai pas vues, j'étais pas dans la NAS. Mais effectivement, il y a une femme qui a été mise au sol. Euh... Il y a un monsieur qui a été mis au sol aussi. Pourquoi les gens ont été perquisitionnés en fait, c'est ça ? Ouais, après ils ont eu des amendes. Et bien, pour non-port du masque, en ville. Alors que normalement, euh... Cette nouvelle règle devait avoir son commencement à minuit. Samedi à minuit. Non-port du masque, je pense aussi pour blocage de circulation ou intrusion peut-être dans certains endroits. Il me semble que c'était plus pour blocage de la circulation à certains moments. Puisque ça peut arriver. Est-ce que tu penses que l'idée c'était aussi un peu de décourager les manifestants ? Tout à fait. Visiblement ça n'a pas marché pour aujourd'hui, en tout cas, puisque vous êtes encore là. À vrai dire, c'est la pluie, je pense, qui a découragé les gens aujourd'hui. Euh... Je pense que ceux qui sont encore là, ceux qui reviendront, parce que je sais qu'ils reviendront, sont des irréductibles en fait. C'est... Voilà, des personnes de convictions venant d'horizons différents certes, mais avec les mêmes convictions contre les abus de ce gouvernement multiple, hein. Que ce soit la politique sanitaire, ou que ce soit des tas de mensonges à répétition en effet, ou que ce soit pour aider l'enfance, qui prend cher en ce moment, puisqu'ils sont muselés à l'école, on veut les vacciner et tout. Où, oui, il y a plusieurs combats. Mais donc ceux qui sont là sont des irréductibles et ne lâcheront pas l'affaire. Donc tu seras là la semaine prochaine, et euh... Dernière question importante, tu voteras Macron en 2022 ? La vache... Euh... La vache... Euh... Les personnes les plus... On en avait déjà parlé l'autre fois. Les personnes les plus combatives, c'est le Front National. C'est... C'est ubuesque. Les personnes qui parlent le plus des droits de l'homme, c'est le Front National. C'est quand même ubuesque. Je ne voterai pas Front National. C'est donc euh... C'est chelou quand même comme euh... Comme propos ce que je dis, mais... Ceux qui se battent le plus, ceux qui montent le plus au créneau, sont des gens d'extrême droite. Voilà. Ouais, t'as Philippot, Zemmour aussi. Ouais. Puisque de toute façon, on peut pas soigner chaque individu d'une masse de la même manière. Moi j'ai pas vu de médecin depuis 2008, je suis jamais malade. J'ai eu le Covid, j'ai eu 3 jours de courbatures. Voilà. Et... On peut pas soigner tout le monde de la même manière. Et surtout pas les enfants, bien entendu, qui ne sont pas malades, et qui ne sont que de faibles transmetteurs. Et c'est donc euh... Un vrai scandale pharmaceutique que de vouloir injecter à des... À des... À des bébés quoi. Des... Des produits inconnus dont ils n'ont pas besoin quoi. On se demande quel acharnement à vouloir introduire ça dans tout le monde quoi. C'est... C'est ubuesque. La science-fiction. Ça fait peur. Merci à vous. À la semaine prochaine. Merci Noir. Écoutez... Je suis un peu fatigué. J'espère avoir été à peu près cohérent. Que ce soit le fond et la forme. Merci et bravo pour ce que tu fais Moun. Merci monsieur. Je suis toujours à Besançon. Je suis avec un manifestant qui était là la semaine dernière. Christophe qui est un master de biologie. C'est écrit ici. Euh... Déjà je lui ai posé des questions sur la manifestation. Il est là depuis le départ des manifestations. Je crois que je t'ai croisé plusieurs fois cet été. Depuis mi-juillet. Oui. Depuis mi-juillet. J'ai commencé à Reims en fait où habite ma fille. Voilà. J'ai manifesté deux fois à Reims. Et puis là j'ai pu compter une douzaine de fois à Besançon. La plupart du temps à 99,9% énormément de personnes qui sont là pacifiquement. Avec très peu de violence. C'est quelque chose que tu constates ? Ah oui tout à fait. Oui tout à fait. Même à Reims il y avait un peu des manifestants. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les flics. Ah il y a les gendarmes qui arrivent. Là-bas. Voilà. On va s'éloigner un peu pour éviter de se faire attaquer. La police est là-bas. Elle est suivie par la police nationale. Ils nous suivent. Ils nous suivent. Ils ne peuvent pas courir. Ils ne peuvent pas courir. Ils sont un peu obèses. Voilà. Je suis en direct de Besançon. La manif s'est terminée. Et les flics sont là. En train d'essayer de mettre des amendes aux gens qui étaient présents. Donc moi je suis un peu parti. Je n'avais pas envie de prendre une amende. Je crois qu'ils ont chopé la personne que j'étais en train d'interviewer. Je vais essayer de zoomer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense que ce monsieur va prendre une amende. Dommage. Bon courage à lui. On le retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada